Bonjour, aujourd'hui on fait le test de la base Direct Drive Moza R9 V2, Jingle. Avant toute chose, quelques petits trucs à vous dire. Déjà, 1, cette vidéo n'est sponsorisée par personne, ni par Moza, ni par qui que ce soit. 2, je remercie quand même beaucoup Stealth Gamer qui nous prête ce matériel afin qu'on puisse en réaliser le test. Et enfin, vous retrouverez en description et dans les commentaires les liens vers ce produit-là et ses concurrents et si vous les utilisez, vous soutenez la chaîne tout simplement. Et si en plus vous voulez apporter un support maximum à la chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît. Et maintenant on enchaîne avec la question habituelle, le Moza R9 V2 c'est quoi ? La base Moza R9 V2, c'est juste la deuxième version de la base R9. En clair, on est sur une base motorisée en Direct Drive qui s'annonce à 9 Nm en pic. En pic, ça veut dire qu'elle est capable de faire 9 Nm mais qu'elle ne peut pas le faire en constant. Si vous voulez avoir une référence, c'est grosso modo une base qui fait 7 Nm constant. A peu près. Cette base, on la trouve actuellement en France à moins de 500 euros. 479, 499 suivant les marchands. Sachant qu'il y a deux distributeurs en France, d'un côté Airsheet et de l'autre Stealth Gamer. Comme je le disais, c'est une base Direct Drive, c'est-à-dire que l'axe sur lequel on va venir fixer le volant est directement relié au moteur qui est à l'intérieur. Et cette liaison, elle se fait avec ici un Quick Release de type D1 spec. Là-dessus, on va y revenir dans la partie finition. En termes de compatibilité, ce R9 V2 ou cette R9 V2 comme vous voulez, je dirais ce désormais, est compatible avec l'ensemble des volants actuels de chez Moza, ce qui n'est pas le cas de la V1. Cette différence, elle est due notamment au connecteur qui est là à l'intérieur du Quick Release des specs. Il est un petit peu plus complet sur cette base-là. Je vous mets un article sur SuperChicane avec tous les détails de pourquoi, comment et qui est compatible avec qui. Ça sera plus simple que détaillé maintenant. Toujours sur la compatibilité, cette base-là, elle est pensée pour être utilisée sur PC Windows et uniquement sur PC Windows. À l'heure actuelle, il n'y a aucun moyen de les faire fonctionner officiellement sur PlayStation ou Xbox. Ce, à moins d'utiliser une interface supplémentaire, c'est du non-officiel, donc on n'en parle pas. Quand on achète cette base dans le carton, on trouve évidemment à la base, mais aussi une alimentation, 180 watts. C'est la même puissance qu'un CSLDD 8 Nm, pour avoir une petite idée. C'est d'ailleurs le même connecteur. Et on y trouve aussi un cordon USB. Alors d'un côté, on est sur de l'USB-B, de l'autre sur de l'USB-A. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus récent, mais j'ai confiance quand même. Par contre, le câble, il est un peu court. Voilà. Il est à moins d'un mètre 80. Alors ça, pour une base Sim Racing, si vous êtes sur cockpit, c'est un peu léger. Mais bon, c'est facile à remplacer. Si vous voulez mettre un 3 mètres, 4 mètres, ça passe tout seul. Et c'est tout pour ce qu'il y a dans le carton. Néanmoins, ce R9, vous allez le trouver facilement en France en bundle, avec un pédalier et un volant. Et en termes de volant, vous trouverez autant du volant F1 que du volant bien rond. Parce que la gamme de Mozart, elle est naissante, elle est plutôt récente, mais elle commence réellement à s'étoffer. De même, si vous voulez, du frein à main, si vous voulez du levier de vitesse, tout ça, c'est déjà disponible. Et bien, clairement, ils prennent de vitesse Logitech, je peux dire. Mais comme cette base, elle n'est que PC, ces accessoires-là, le pédalier, le levier de vitesse, le frein à main, tout ça, vous allez les brancher directement à votre PC en USB. En effet, si on retourne la base, à l'arrière, il n'y a pas les ports pour brancher tout ça. Ce qu'on va trouver ici, c'est un port pour mettre un petit écran pour la télémétrie. Et un connecteur pour mettre un arrêt du moteur, un arrêt sec pour la sécurité. Bon, là, avec 9 Nm en pique, il n'y a pas vraiment de quoi se casser les doigts non plus, a priori. Allez, hop, on enchaîne de suite avec la qualité de fabrication et la finition de cette base. On va commencer avec la taille de ce R9, qui est quand même plutôt compact. Alors quand même, il est plus gros que le R5 que j'ai testé cet hiver. Tiens, vas-y, on voit. Hop là, merci. Grosso modo, on est exactement sur la même hauteur, puisqu'on est sur 12 cm. On a une largeur identique de 15 cm. Et ça va se jouer grosso modo sur la profondeur. La profondeur de la base elle-même, puisqu'ici on est à 12, ici on n'est qu'à 10. Et sur la profondeur même du quick release, ou en tout cas du prolongement de l'axe jusqu'au quick release. Sachant que le quick release ici est aussi plus large. Ça reste compatible, le centre est le même. Mais voilà, la collerette ici, l'appui est plus large sur le R9 V2 que sur le R5. Bon, on peut aussi faire la comparaison avec le CSL DD. Merci, on prend des risques. Le CSL DD qui est pour le coup plus volumineux. Alors il est tout aussi large, c'est-à-dire qu'on a bel et bien les 15 cm ici. Il fait aussi 15 de haut et 15 de profond. Voilà, donc la différence n'est pas énorme. Mais voilà, la base R9 est clairement plus petite que celle du CSL DD ou du GT DD Pro de Fanatec. Mais en vrai, ce n'est pas très important. Ce qui compte notamment, c'est la différence au niveau du quick release. Là, elle est quand même assez évidente. On a du côté du R9 un quick release qui est plus massif et clairement plus efficace. Ça, on pourra en reparler en course. Mais ce quick release, c'est intéressant qu'on en parle puisqu'il s'agit du D1 Spec. C'est un quick release qui est utilisé notamment en Asie pour du tuning de voiture. Donc, disons qu'il est pensé pour être dans des voitures qui vont sur la route. Donc, a priori, on devrait avoir plutôt confiance. Et ça se vérifie dans les faits. Et tant qu'à parler du quick release, on va l'essayer directement. Donc là, j'ai un volant GS qui, lui, est donc bel et bien équipé de ce D1 Spec aussi. Hop ! Voilà, tout simplement. Et c'est pas mal. Ça tient bien pour le retirer. C'est pas très compliqué non plus. Quant à la base elle-même, tout ce qu'il y a sous la main, à l'exception ici de la face arrière, c'est de l'alu. Et ça fait plaisir. C'est très agréable. C'est très joli. L'esthétique elle-même, c'est vous qui voyez, si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas. Mais franchement, voilà, moi je trouve que c'est du beau matériel. On est, allez, juste sur la base. Esthétiquement parlant et au niveau de la qualité de fabrication, ça a l'air d'être quand même un cran au-dessus de ce que propose Fanatec avec son CSLDD ou son GTLD Pro. Il y a un peu moins de plastique tout de même. Et enfin, au niveau de la fixation, on a ici 4 trous assez classiques qu'on retrouve désormais facilement sur les cockpits et supports volants. C'est du M6 standard. Donc facile à trouver, facile à remplacer. Et dans la gamme de Moza, vous allez trouver pas mal d'accessoires compatibles avec ces 4 trous pour fixer un bureau ou pour rajouter un petit angle. Donc voilà, c'est simplissime. Et donc voilà, on a fini les caractéristiques, le visuel. Maintenant, on va pouvoir passer directement au gameplay. On va le monter sur notre cockpit. Voilà, ça y est. Donc là, on est installé. Le R9 est en place. J'ai pour l'accompagner deux volants. Un CS de 28 cm et un GS de 30 cm. Deux volants de type complètement différent. Un rond et un GT Proto F1. Et puis deux tailles différentes qui vont nous permettre d'avoir des sensations différentes avec la base motorisée. Mais avant tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des réglages. On va aller très très vite parce que j'en ai déjà bien parlé dans la vidéo du R5. La grosse différence entre le R9 et le R5, c'est que le R9 réagit beaucoup mieux aux différents réglages qu'on va appliquer. Là où le R5, il était un petit peu toujours au taquet. On était vraiment obligé de tout mettre à fond. Avec le R9, on a la possibilité d'être plus fin, d'aller chercher un petit peu plus de détails. Là, j'ai mis des réglages qui sont un petit peu forts par rapport à ce que je voudrais pratiquer. Ce que je peux vous rappeler, c'est qu'on a quand même déjà la possibilité d'utiliser des presets autant qu'on veut. Et puis par type, on va avoir, par exemple là, en GT, je peux avoir un preset Assetto Corsa Compétition. Mon créé un, juste pour Assetto Corsa. On peut vraiment en rajouter à volonté, importer aussi des fichiers de la communauté. Enfin, c'est archi complet. Ça gère vraiment tout très très bien. Avec, en plus, ce système de courbe qui vient s'ajouter, alors sur lequel on peut toucher un petit peu, essayer des choses. Mais bon, moi, c'est un petit peu particulier. Je ne suis pas sûr que ce soit idéal. Mais en tout cas, on fait énormément de choses avec. Que l'on soit un débutant, avec des réglages basiques, voire des réglages de la commu, voire des réglages conseillés directement par Mozart. Ou que l'on soit quelqu'un qui a vraiment envie de mettre les mains dans le cambouis. Parce que, ben ouais, on peut vraiment aller régler tout en finesse. Et encore une fois, avec le R9, ça marche très très bien. Maintenant, attention, ce sont des réglages qu'on peut faire avant la course ou après la course. Parce que, ben, le volant Mozart, le R9, n'a pas de menu au niveau de sa base, ni même au niveau de son volant. On ne peut donc pas changer la puissance ou changer 2-3 petits réglages comme on peut le faire avec Fanatec ou avec Logitech. Néanmoins, la marque propose quelque chose d'assez intéressant. C'est une application. Avec cette application, vous venez vous connecter directement à votre base et vous avez accès à pas mal de petits réglages. Grosso modo, tout ce que propose le logiciel. Alors, ce n'est pas hyper ergonomique quand même. En soi, quand on a les mains libres et qu'on se concentre dessus, ça marche. Mais quand on est en course, ce n'est pas si pratique. Mais voilà, c'est tout. Et donc maintenant, on va attaquer directement les sensations en jeu. Alors, pour parler des sensations, nous voilà sur Assetto Corsa, le circuit de Zolder. Parce que je ne le connais pas trop mal. Et donc, pour parler en jouant, ça va être plus simple pour moi. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que le truc qui intéresse de base, c'est la puissance. On est sur un R9, 9 Nm en pic. Donc, ça correspond à quelque chose qui serait a priori supérieur au CS LED, 8 Nm en pic. Moi, je peux dire surtout que ça joue dans la même catégorie. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera un vrai versus pour savoir s'il est plus puissant ou moins puissant. Plus ceci ou plus cela. Déjà, on va juste aborder la question que c'est vraiment la même catégorie et c'est le même type de sensation. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que là, entre les mains, j'ai donc le volant CS qui est un modèle en 28 cm. Et 28 cm, c'est petit. Et comme c'est petit, ça exprime très très bien la puissance qu'on va ressentir. Avec un 9 Nm en pic et un 28 cm, on en a un peu trop. On a trop de puissance. Alors, ce n'est pas un défaut. Ça veut surtout dire qu'on a de la marche. On a ici un fonctionnement. Moi, je vais tourner entre 75 et 85 % de la puissance du R9 pour avoir quelque chose de cohérent et qui me plaise. Mais bon, il n'y a pas que la puissance pour juger une base. L'autre point qui est hyper important, c'est la connexion entre la base et le moteur. Et je dois avouer que, ici, là, ce quick release, il est assez exceptionnel. Alors, je dis quick release, mais en fait, en vrai, c'est l'axe entre le moteur et le volant qui est d'une excellente rigidité. Je veux dire, ça ne bouge pas latéralement. Ça ne bouge pas de haut en bas. On a vraiment quelque chose de très très sain dans son comportement. Moi, j'apprécie énormément. Là, vraiment, je n'ai pas vraiment besoin de comparer avec mon CS LDD pour vous dire qu'ici, c'est clairement supérieur. Et du coup, ce qu'on a comme résultat, avec ce moteur qui est assez puissant, mais aussi cet axe et ce quick release qui sont bien construits, c'est qu'on ressent bien les effets. On n'a pas de perte du signal du moteur. On a des dérapages qu'on ressent bien. Une fois qu'il est bien réglé, ce R9, ce qu'il offre à ressentir, c'est hyper bien. Vraiment hyper bien. Moi, je suis assez emballé. J'étais plutôt méfiant. On va me dire que ça allait être à peu près comme un CS LDD. Mais franchement, je suis assez emballé par ce que je ressens. Il a une certaine bonne dynamique. Ce que j'aime bien, c'est sa qualité, sa façon de passer. Donc, la dynamique d'un effet faible à un effet fort, d'avoir de la constance dans les virages. Vraiment, cette motorisation, cet ensemble-là me plaît beaucoup. Je peux encore affiner mes petits réglages sur tel ou tel jeu pour que ce soit parfait. Mais je sens que le potentiel du R9 est vraiment très élevé et que je n'ai pas à être inquiet. Évidemment, on a testé il y a quelques semaines le R16 où j'ai l'habitude de jouer sur DD1, DD2. Ce n'est pas tout à fait à ce niveau-là. Et pas que au niveau de la puissance, au niveau de la dynamique des effets aussi. Ça reste un volant de la gamme du CS LDD ou du GT LDD Pro. Mais dans cette gamme-là, je trouve qu'il a des choses à dire que les autres ne sont pas forcément capables d'exprimer aussi bien. Pour le coup, je suis assez emballé. Hop, je vais en profiter pour passer de ce CS au GS qui est là. Et on va aborder un tout petit défaut. Alors, rien de bien grave. Mais c'est le coup qu'il dit, il n'a pas de détrompeur. Du coup, je suis un peu embêté. Parce que si je ne me suis pas bien placé au moment de sortir mon volant précédent, celui-là, je vais avoir un petit peu de mal à le remettre. Rien de grave du tout. On ne mettra même pas ça dans les points négatifs ou autres. Tout simplement parce qu'on le voit vite. Il y a un petit schéma, un petit visuel qui permet de voir quelle est la bonne position de l'axe. Une fois qu'on a l'habitude, c'est bon, on a l'habitude. Mais c'est dommage, un détrompeur, ça aurait solutionné ça. Et éviter qu'on cherche la position de son axe et de son volant. Là maintenant, je passe sur le GS qui est donc un volant de type Proto, GT, F1 un petit peu. Avec un diamètre plus important que le CS puisqu'on est sur du 30. Donc là, pour être vraiment à l'aise, ce que je vais faire, c'est mettre le moteur entre 90 et 100%. Donc ce 90-100% sur un volant de 30, ce que ça veut dire, c'est la même chose qu'avec un CSL DD. Ça veut dire qu'avec des volants de plus grande taille, au-delà de 31 cm, donc 32, 33, etc. Vous allez avoir un petit manque de puissance parce que là, pour le coup, j'en manque pas. Je suis bien, j'ai un tout petit peu de marge avec ces 30 cm, mais s'il y en avait un peu plus, ça gênerait pas. Donc ça vous permet de savoir où se situe cette catégorie-là de volants. Le CSL DD et ses 8 Nm, c'est la même chose. Le R9, c'est la même chose. On est super bien avec des volants 28, 29, 30, 31. Là-dessus, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas vraiment aller au-dessus. Et il n'y a pas de surprise avec ce R9. On sent bien que là, ce volant en 30, il est capable de donner exactement ce qu'il faut, mais la marge, elle est faible au-dessus. Bon, ben voilà, on va terminer rapidement ce petit tour. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque directement les plus et les moins. C'est parti. On commence avec la fabrication, déjà qui est un point très positif. On est sur un ensemble qui est compact, une base qui est très compacte. Une base qui est en aluminium, c'est vraiment joli, c'est bien fabriqué, les ajustements sont bons. Globalement, la finition, elle est excellente. On est un cran au-dessus de ce que propose Fanatec. Le deuxième gros point positif de ce R9 V2, c'est son quick release qui est assez exceptionnel, même s'il lui manque le détrompeur. Il y a un détail, je ne le mets même pas dans les points moyens. Mais, voilà, sorti de ce tout petit point, on a vraiment quelque chose qui est ultra stable, quoi. Je veux dire, je ne sais pas exactement comment c'est fabriqué là-dedans, mais j'ai zéro souplesse. Et ça se ressent parce que quand vous pilotez, tous les petits détails, vous les avez vraiment bien. Ce que le moteur vous transmet est très très bien retransmis au niveau de votre volant. Troisième point très positif, c'est le support logiciel. On a le Moza Pit House qui est un logiciel exemplaire. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Vraiment, c'est un logiciel qui est accessible aux débutants. C'est un logiciel qui donne des possibilités à ceux qui veulent commencer à travailler un petit peu les réglages du volant. Et c'est un logiciel qui est capable d'aller beaucoup plus loin que la plupart d'entre nous n'iront. Avec en plus une gestion des profils qui est, bon, il faut s'y habituer parce que ce n'est pas tout à fait celle qu'on a généralement. Mais une gestion des profils qui est tout aussi excellente avec la possibilité de stocker, d'importer, d'exporter, de partager ces profils. C'est l'opposé de ce que propose le Trustmaster, quoi. Pour le coup, on a quelque chose d'abouti, de stable et de complet, quoi. Vraiment de complet. Enfin, dans les points ultra positifs, ce sont les sensations que propose ce moteur. Le moteur a l'air d'être vraiment très sain. Les détails sont bien là. Pour cette puissance-là, vraiment. On va comparer, je le redis, avec ses concurrents directs. Mais vraiment, je trouve qu'on rentre bien dans les détails. Et qu'une fois qu'il est bien réglé, on a vraiment ce qu'on veut et ce qu'on aime, quoi. Il est vraiment excellent. À ce niveau-là, pour ce que retranscrit le moteur lui-même, je trouve qu'il est très très bien. Pas d'effet angulaire, quelque chose de très doux. Tout ce qui est rendu des effets, c'est vraiment très linéaire. À ce niveau-là, vraiment, je suis très 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 satisfait. Pour avoir essayé quand même des bases supérieures en niveau, on sent qu'il est d'un niveau en dessous d'un R16, par exemple. que j'ai pu essayer il y a à peine deux semaines, ou d'un DD1 ou d'un DD2 à ce niveau-là. Mais il se défend super bien quand même. En point moyen, ça dépend de qui vous êtes, mais il y a l'absence totale de compatibilité console. Ni PlayStation, ni Xbox, et aucune possibilité de le devenir officiellement. Donc, si vous êtes joueur que PC, ce point moyen-là, il compte pour zéro. Si vous êtes joueur console, ce point moyen, il compte pour un point gravissime, puisque vous ne pourrez pas utiliser le Moza R9. Deuxième point que je trouve moyen, c'est la longueur du câble USB. C'est dommage d'avoir mis un câble d'un mètre 70-80. Il ne fait pas un mètre 80, alors que sur une installation comme ici, on peut avoir besoin, en passant ici et là, de beaucoup plus que ça. Chez les concurrents, on est en général au-dessus des 2 mètres, 2,5 mètres, voire même 3 mètres chez Trustmaster. C'est facile à changer, il suffit de changer le câble, mais je me dois de vous le signaler. Et troisième point, c'est un petit peu la connectique. Je trouve dommage, par exemple, que je n'ai pas pu utiliser le pédalier du bundle R5, parce que cette base a une connectique qui est très chiche, qui est très limitée, puisqu'on a de quoi mettre le système de data de télémétrie, le petit écran, ça c'est cool. Et puis, le stop d'urgence, mais pas de quoi brancher les objets directement dessus. Cette base-là, elle ne gère pas tout ça. Et le dernier point moyen qui me gêne un petit peu, c'est qu'on n'a pas du tout accès aux paramètres de la base depuis les volants. Contrairement à ce que va proposer Fanatec ou Logitech ou d'autres, on n'a pas accès au réglage de la puissance. Par exemple, si vous êtes en course et que vous avez besoin de baisser votre puissance de motorisation, vous êtes coincé, il faut sortir, aller sur le pit house, la baisser, enregistrer ou pas, et puis revenir en course. Ça, c'est dommage qu'on n'ait pas un accès direct, parce que quand on y a goûté aux accès directs, c'est quand même génial. Et puis, les points négatifs, sur ce modèle-là, je n'en ai pas. Je n'en ai vraiment pas du tout. Si tu me mets ça entre les mains, je suis content. C'est un super volant. Je trouve qu'il n'a aucun point qui soit réellement rebutant pour l'achat. Vous regardez les points moyens, le cap, ça change facilement. Bon, les réglages de volant, on s'y fait. La compatibilité console, c'est pareil. Si vous l'achetez ou vous ne l'achetez pas, si vous avez une console, vous ne pourrez pas en profiter du tout. Je ne lui vois pas du tout de points négatifs. Du coup, on va pouvoir conclure en parlant de son prix. Donc, aujourd'hui, si vous voulez acheter le Moza R9 V2 en France, vous allez dépenser grosso modo 500 balles. Grosso modo, c'est-à-dire qu'à priori, il est quand même un petit peu en dessous. Entre 4,99 et 4,79 suivant les revendeurs. Et puis, ça peut varier dans le temps après la sortie de cette vidéo. C'est un peu plus cher que ce que propose Fanatec. Fanatec, qui devient très agressif aujourd'hui avec son CSL DD. Puisqu'on a pour 400 balles aujourd'hui, la base, le volant, le pédalier. Et si on rajoute 100 euros, on a la base en 8 Nm. Donc, pour 500 euros, au lieu d'avoir la base, on a l'ensemble chez Fanatec. Donc, ça place le Moza un petit peu comme un haut de gamme de cette catégorie-là par rapport à ce que propose Fanatec. Est-ce que c'est mérité ? Il faut regarder de près. On a un meilleur axe. On a une finition qui est légèrement supérieure. Mais la finition Fanatec n'est pas gênante. On a un écosystème qui commence à s'étoffer, même s'il est beaucoup moins fourni que celui de Fanatec. Et puis, on a un levier de vitesse et un frein à main qui sont intéressants en termes de prix, en tout cas. Donc, il y a quand même, chez Moza, de quoi se faire des packs sympas. Mais attention au prix. Une fois qu'on a mis un bon pédalier, une fois qu'on a mis un volant, on monte clairement en gamme par rapport à ce qu'a proposé Fanatec. Est-ce que ça les vaut ? Là, moi, je dirais oui quand même. Je pense que ce R9 fait partie des bons choix. Si vous n'avez pas besoin de la compatibilité avec une console, ce qui vous amènerait forcément soit vers le CSL DD, soit vers le GTDD Pro dans cette catégorie-là. Si vous n'avez pas besoin de la compatibilité avec une console, je crois que ce R9 est un bon choix. Je crois que ce R9 V2, c'est probablement un modèle d'avenir. Je crois que son écosystème va vraiment s'améliorer, que sa compatibilité avec les jeux qu'on a essayé, elle est bonne, qu'il est facile à régler. Et qu'il a l'air d'être vraiment bien fabriqué. Mais je pense que si je devais investir aujourd'hui sur un modèle PC, je pense que c'est sur celui-là que je parierais. Maintenant, est-ce que la différence de prix entre la gamme Fanatec et la gamme Mozza est justifiée aujourd'hui ? Je pense qu'on va le dégrossir vraiment dans un versu. Ça sera plus sain de mettre les deux côtes à côtes et de vraiment parler. Je reste quand même d'avis que ce Mozza a l'avantage, au doigt mouillé un petit peu avec mon ressenti de mes connaissances du CSL DD et de ce R9 aujourd'hui. Voilà, moi je vous laisse avec cette conclusion. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne, à la partager, à la liker, à vous abonner. Soyez les bienvenus sur la chaîne si vous êtes un nouvel abonné. N'hésitez pas à commenter. C'est vraiment ça qui fait vivre la chaîne. Encore une fois, je vous mets les liens de ce produit, des concurrents dont on a parlé en description et dans les commentaires. Et si vous les utilisez, vous nous soutenez financièrement et ça compte. En tout cas, je vous dis à très très bientôt. On va tester plein de trucs, du Mozza, des plein plein de tests qui arrivent pour l'été. Je vous en dirai plus au fil de la sortie des vidéos. Ciao, ciao ! Salut les gens de chez StealthGamer. Juste pour vous dire un truc, j'ai fait une connerie. En montant la base là-dessus, je l'ai scratché contre le caillou. Voilà, il est tout abîmé. Je suis désolé. Sous-titrage ST' 501